« Vous vous appelez Jacques, et si je vous demandais, êtes-vous Jacques le majeur ou Jacques le mineur ? » Vous ne sauriez peut-être pas me répondre, car pour vous, Jacques, c'est Jacques, sans chercher plus loin. Or, il y a deux Saint-Jacques, Jacques le majeur dont la fête se célèbre le 25 juillet et Jacques le mineur dont la fête se célèbre le 1er mai. Eh bien, dorénavant, quand on vous demandera « Êtes-vous Jacques le majeur ou Jacques le mineur ? », vous pourrez répondre à cette question d'après la date à laquelle vos parents vous souhaitent votre fête. Mais vous devez vous demander d'où viennent ces surnoms. C'est très simple. Les deux Jacques vivaient à la même époque, et tous deux faisaient partie des douze apôtres choisis par Jésus. Il fallait donc les distinguer. Celui qu'on appelait le majeur était le plus âgé, et il avait été choisi par Jésus deux ans avant l'autre, qui pour ces mêmes raisons fut surnommé le mineur. Et maintenant, je vais vous raconter leur vie, à l'un et à l'autre. Je commence par Jacques le mineur, car en fait, on ne sait que peu de choses de lui. C'était un homme que tout le monde vénérait. Comment Jésus rencontra-t-il Jacques le mineur ? Pourquoi le choisit-il ? Les textes ne le disent pas. Ce qu'ils disent, par contre, c'est qu'après sa résurrection, Jésus lui apparut, et lui dit « Jacques, c'est à toi que je confie l'église de Jérusalem. Je veux que tu en sois le chef. Fais savoir aux autres ma volonté. » Et les apôtres nommèrent Jacques évêque de Jérusalem. Il avait une autorité considérable. C'est toujours à lui qu'on venait annoncer les nouvelles importantes. Son autorité était si grande que les païens voulurent absolument le mettre à mort. Ils l'arrêtèrent en l'année 62, la veille de la Pâque, et le condamnèrent à être lapidé le lendemain devant le temple. Il y avait une grande foule ce jour-là devant le temple. Juif ! Voici Jacques, qui a été reconnu violateur de la loi. Nous vous le livrons pour qu'il soit lapidé. Jésus, le fils de l'homme, est assis maintenant à la droite de la majesté souveraine, comme fils de Dieu, et un jour, il viendra porter par les nuées. Vous l'entendez ? Il nous promet que Dieu viendra porter par les nuées. Il ne faut pas le laisser parler au peuple. C'est de la folie. Il va faire de nouveau chrétien. Empêchez-le de parler. Jésus est le fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, et il vous ressuscitera tous à la vie éternelle. Vous l'entendez ! Il nous promet que Dieu nous ressuscitera ! Jetez-le en bas du temple, et qu'il se taisent ! Fais-tu taire, blasphématère ! Il se relève. Il va parler de nouveau. Seigneur, je te le demande en grâce. Pardonne à ceux qui sont contre moi, et qui à travers moi sont contre toi. Ouvre-leur les yeux et le cœur. Sauve-les. Prenez ce levier. Écrasez-lui le crâne, et qu'on ne l'entende plus ! Ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Tu ne permets pas... Tous ceux d'entre vous qui s'appellent Jacques et ont leur fête le 1er mai, savent maintenant qu'ils ont pour Saint Patron Jacques le mineur. Et je leur souhaite d'être des hommes dont la vie droite, la loyauté et la simplicité feront qu'on aura toujours confiance en eux. Pour Jacques le majeur, on sait beaucoup plus de choses. On sait notamment comment Jésus le rencontra sur une plage au bord de la mer de Galilée. C'est l'heure où les pêcheurs réparent leurs filets. Dans une barque, il y a un homme appelé Zébédé, et ses deux fils, Jean et Jacques le majeur. Il est tout déchiré ce filet. Que lui est-il arrivé ? Il a dû s'accrocher dans les rochers. Cette nuit, j'ai cherché un nouveau coin pour pêcher, derrière la petite île, là-bas. Je n'y attendrai pas. Il n'y a rien pris et j'ai déchiré mes filets. Père, sais-tu ce qui est arrivé hier à Pierre et à André ? J'ai vaguement entendu raconter quelque chose, mais je n'ai pas très bien compris. Moi, je sais. Ils venaient de tirer leur barque sur la plage après avoir pêché, comme toutes les nuits, mais ils n'avaient rien pris. Au moment où il déroulait l'encre, un homme est arrivé. Il ne le connaissait pas. Il ne l'avait même pas entendu approcher. C'est comme s'il était apparu, brusquement. Il leur a dit, laissez-moi monter dans votre barque. Ils l'ont laissé monter. Alors, il leur a dit, avancez en pleine mer et jetez vos filets. Pierre était fatigué, il n'était pas de très bonne humeur, car il venait de pêcher toute la nuit. Et il n'avait rien pris. Il l'a dit à l'homme. Et celui-ci a répondu, jette tes filets quand même. C'est ce qu'ils ont fait. Et tu ne vas pas me dire qu'ils ont pris du poisson ? Mais si, père, une telle quantité de poissons que leur barque était trop petite pour les contenir. Et qu'ils ont été obligés d'appeler d'autres pêcheurs à l'aide. Et Jacques, mon frère, qui était cet homme ? Je ne sais pas, Jean. Mais je sais que Pierre et André ont tout abandonné pour le suivre. Et que depuis hier, ils marchent avec lui. C'est très bien tout cela, mais si tu parles tant, le filet ne sera jamais réparé. Allez, mes enfants, au travail. Jacques. Qui m'appelle ? Bon, maître. Qui est cet homme, Jacques ? D'où venez-vous ? Je ne vous ai pas entendu approcher. Jacques, laisse-là les filets de ton père. Et suis-moi. Et toi aussi, Jean. Maître, mon frère et moi, nous ne sommes que de pauvres pêcheurs de poissons. De pauvres garçons qui aident leur père. Et si vous me les prenez, qui m'aidera à poser mes filets la nuit ? Et à les réparer lorsqu'ils se sont déchirés sur les rochers ? Ne crains rien pour tes fils. Désormais, ils seront pêcheurs d'hommes. C'est ainsi que Jacques et Jean, son frère, suivirent le Christ et firent partie des douze apôtres. Tournez le disque et vous saurez ce qui est arrivé à Jacques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.